Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce samedi. La conjonctivite communement appelée Apollo, des retours à Kinshasa. Cette infection oculaire fait rage ces derniers temps, des yeux rouges, des picotements et parfois des irritations. Ce sont là les quelques symptômes de cette infection. Comment s'y apprendre ? Quelques astuces à suivre au début de ce journal. Également sommaire, malgré l'ingéniosité des fraudeurs dans les camouflages du café pour une sortie de pays sans certification, les officiers des polices judiciaires d'Elona Pâques ont mis la main sur deux camions citants contenant ces ors verts. C'est tout pour le titre de ce matin. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régionales, la radio télévision nationale congolaise. Tout d'abord, c'est une nouvelle, c'est un véritable coup de tonnerre. Trois membres du gouvernement, Didier Mazinga, Antoinette Kipoulouna, Namanonina, ainsi que deux gouverneurs, Jantini Ngobilade, Kinshasa et Bobobolo, l'équateur, parmi les 80 des candidats invalidés à la députation nationale par la CENI, Evariste Bouchab, Kinkémoulouma, Colette Choumba, également parmi les invalidés. Ils sont tous accusés des fraudes, corruption, incitations à la violation et détention illégale de machines de vote. Vous suivrez la rapporteure de la CENI juste après ce journal. Parlons santé à présent. Si vous remarquez que vous frottez très souvent vos yeux et que ces derniers deviennent roses ou rouges, des paupières légèrement enflées avec des yeux larmoyards ou encore collés au réveil. Pas de panique. Ce sont les symptômes de la conjonctivite appelée communement Apollo. L'épidémie fait son retour à Kinshasa. Comment soigner cette inflation de la conjonctivite compromettée par un virus ou une maladie ? Suivez quelques trucs et astuces que nous propose Anastasie Doumbourg dans ce reportage. La conjonctivite communement appelée apporte un effet surface dans la ville-provence Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes au cœur et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement portée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations, figurent la rougeur d'un œil ou de tous les yeux, des démagés, des picotements, un écoulement clair ou pyrulant. Les personnes attentes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie de septembre. Ça m'a attrapé. C'est juste que mes yeux commençaient à gonfler. Tétracycline. C'est ça que m'avait donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur Watt. Je vais donner à téticcline aux gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains ou bien utiliser le désinfectant pour éviter d'être contaminé. Moi, c'est comme on dit le chinois. C'est un vimba. 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 Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres. Même les enfants à la maison. De ne pas saluer les gens. De ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plusieurs fois par jour. Il débute à jour. Ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maudité. Je sens comme s'il y a quelque chose dans les yeux. Ça me donne envie de gratter les gens en train de gonfler. Si je grasse. De ne pas trop s'approcher avec les gens qui font ça. Oui. C'est laver les mains tout le temps avec du savon. Donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, Inespect donne quelques modes de prévention. Leçon que nous allons donner de ne pas être encombré pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapé de la conjonctivite là, aller dans un hôpital, dans un centre de santé, se faire consiliter et examiner. À ce moment-là, on va prendre en charge. Pour ça, c'est une épidémie. Ça va prendre fin. La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. Al-Alan-Tox, la province du Olumamiche est calme et la population vague librement ses occupations. Des assurances apportent au premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, par la gouverneure de cette province, Isabelle Yumba. C'était au cours d'une audience entre les deux personnalités. D'autres précisions dans ce reportage signé Robert Ndeyechie-Sensei. Isabelle Yumba Kalenga, gouverneure de la province du Olumami, est en mission à Kinshasa pour transmettre les félicitations de la population du Olumami au président réélu Félix Antoine Tsekeli-Tchilombo. Vous me voyez souriante, tout en joie. C'est féliciter le président de la République qui est réélu à 73%, chose qui n'a jamais existé. Donc oui, c'est à féliciter, c'est notre joie. Vous l'aviez vu pendant la période de la campagne, nous avions battu campagne dès les débuts, ça veut dire dès le 1er mai. Et nous autres, en tant que gouverneurs, ça a été notre travail au quotidien. La province du Olumami a été taxée d'une province opposante. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que la population pour eux, c'est le développement. Ce vendredi 5 janvier 2024, elle a évoqué avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Tukmé Soumangou, des problèmes liés aux infrastructures, aux banques et à la sécurité dans sa province. La province du Olumami est calme, pas de tueries ni de troubles. Elisabeth Yumba Kalenga, gouverneur de la province, à peine à l'unité, met en garde le fabricant de fake news pour créer la psychose. Ce que nous pleurons, c'est de voir que dans les réseaux sociaux, on prend les images. D'ailleurs, on colle à la face, on colle au chef-lieu. Nous sommes désolés. Aujourd'hui, moi, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas eu de mort à Luine, qu'il n'y a pas eu de mort à Bukama, qu'il n'y a pas eu de mort à Kabondodiane. Bien sûr qu'il y avait des problèmes au niveau de Malemankoulo. Et à cette époque-là, c'était un problème de banditisme. Qu'on a géré. Aujourd'hui, nous continuons à gérer. Nous sommes désolés que nous apprenons qu'on crie, qu'on dise de partout. Vous pensez vraiment que le camp suprême peut accepter qu'on tue des gens, pas seulement son peuple, mais tout le monde, que ce soit un Moussaïli, un Moulouba. Est-ce que le président de la République va rester calme, voir les gens être assassinés ? Non. On peut juste mettre une psychose dans la tête des gens. Et cette peur, et ce n'est pas seulement chez les peuples Louba, du Kassaï ou du... Non, c'est tout le monde qui en souffre. Professeur André Mbattabe-Tukume Soumangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a loué l'esprit d'unité qui règne dans la province et appelle tout le monde à se mettre au travail pour accompagner le président réélu, Fénix Antoine Tsikédi-Tilombo. L'école Nganguila, dans le territoire de Sekibanza, dans la province du Congo central, fait peau neuve de vieux bâtiments, ont cédé la place aux infrastructures modernes et vielles. Une promesse du chef de l'État faite aux parents d'élèves qui se réalisent. Félix Antoine Tsikédi-Tilombo a dépêché à dépêcher sur les lieux son assistant Paul Moulenda, qui a remis la clé aux bénéficiaires. Plus de précisions avec Sylvie Mouimbo. Après les vacances de Noël, les élèves de l'école primaire Nganguila à Vivi, groupements dans le territoire de Sekibanza, dans la province du Congo central, vont reprendre le cours ces lundi 8 janvier 2024 dans des salles de classe complètement reconstruites. Il s'agit des six salles de classe, un bureau pour les directeurs et des installations sanitaires. Ce don du président de la République, Félix Antoine Tsikédi-Tilombo, est une réponse à la demande des habitants de Vivi 45 ans après la construction de cette école. L'assistant personnel du chef de l'État, Paul Moundela, a été dépêché sur place pour la remise de cette école aux habitants de Ganguila. Voici les clés des portes des salles de classe que le chef de l'État a données à ses enfants. Prenez-en soin. C'est une première dans notre groupement de Vivi une telle dotation depuis notre naissance. Nous remercions infiniment le président de la République. C'est la fête pour ces nouvelles infrastructures scolaires. La population de Vivi, première capitale de l'État indépendant du Congo, dit merci au président de la République pour son altruisme. La construction de cette école nous réjouit. Depuis nos ancêtres, nous n'avons jamais vu une œuvre pareille. Nous sommes rassurés qu'avec le président Félix Tsikédi, nous verrons notre contrat se développer. On félicite le président tibétan avec ses jolis bâtiments. Dans des milliers, je n'ai jamais vu de tel bâtiment. Mais avec l'époque de notre papa Félix, c'est à peine qu'on a vu de tel joli bâtiment en matériaux durables. La joie est palpable pour les parents des centaines d'élèves de Ganguila. Après la gratuité de l'enseignement, leurs enfants étudieront désormais dans de meilleures conditions. La Snell Alerts, deux pylônes situés sur la ligne 30 kV, Toubidi-Mouji, en danger. Ils sont menacés par des tests d'érosion, des érosions provoquées par des craiseurs à la recherche du diamant. Ces pylônes ne sont plus qu'à 8 km de ces ravins dévastateurs. Edith Chala pour le reportage. Les travaux d'électrification de la ville de Mbujimaï et les environs, entrepris par la Société Nationale d'Électricité Snell-SA, sous le leadership de son directeur général, Fabrice Loussinde, ont commencé à produire les résultats. Les lampes illuminent les milieux jadis ténébreux et les petites unités de production peuvent être envisagées. Le courant électrique est un élément déclencheur du développement. A Boya, à Lusanga, à Myabi et à Kabyakamanga, les populations ont à peine savouré l'arrivée de l'électricité, que des grosses têtes d'érosion menacent déjà la ligne 30 kV. Toubidoubidi, Mouji, Mouji, Mâie. Entre la centrale hydroélectrique de Toubidoubidi, de sa cime vers Mouji, Maï, partout, les craiseurs ont miné les terres avec des tunnels interminables à la recherche du diamant. Aujourd'hui, avec le puits d'Olivienne qui s'abattent sur ces cités, ces investissements d'environ 20 millions de dollars sont très menacés. L'appel est lancé aux autorités tant nationales que provinciales pour une lutte anti-érosive urgente, sinon après la route de Boya qui est coupée en deux. Un poteau de la nouvelle ligne 30 kV se trouve à 8 mètres de ce ravin dévastateur et le pire est à craindre si rien n'est fait. Je le dis à l'ouverture de ce journal, malgré l'ingéniosité des fraudeurs dans les camouflages du café pour une sortie du pays sans certification, les officiers des policiers judiciaires d'Elona Pâques ont mis la mer sur deux camions citants contenant cet or vert. Plus de précisions avec Marthe Mangaza et Tony Djoma. Le nouveau comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo Onapac avec à sa tête Mme Mimimonga a depuis sa prise de fonction accordé une priorité absolue aux missions de contrôle dévolu aux OPJ. C'est dans cet ordre d'idée que Mme la directrice générale Mimimonga avait procédé à l'implantation des postes d'OPJ dans tous les coins stratégiques estimés par l'Onapac. Les résultats n'ont pas tardé. Ces OPJ viennent de réaliser un joli coup de filet. Deux camions citernes contenant du café en voie d'exportation ont été interceptés. Nous avons été saisis le mercredi 3 par nos OPJ à Sermonté qui étaient sur terrain dans le cadre de leur fonction. Ils ont donc intercepté plusieurs camions contenant le café et voulant approcher les convoyeurs pour en savoir qu'il y a eu un accident grave qui s'est produit sur 14e rue Poilou. Un directeur est grièvement blessé, doublement fracturé. Les OPJ ont réussi quand même à faire entrer deux camions dans l'enceinte de l'Onapac. Et la justice continue son travail. Comme vous le savez, le rôle de l'Onapac, c'est certifier les produits pérennes, entre autres le café, savoir si le café est de bonne qualité et aussi émettre le certificat d'origine. Le café ne peut pas quitter la République démocratique du Congo sans un certificat d'origine, sinon c'est la RDC qui perd. Rappelons ici que tout produit agricole pérenne pour être exporté doit être impérativement certifié par l'Onapac. Pour que le café se déplace d'un lieu à un autre, ce lot de café doit être couvert par un document émis par l'Onapac qu'on appelle les bordereaux d'expédition. Les bordereaux d'expédition indiquent les lieux de provenance et les lieux de destination. Et le nom du propriétaire aussi est indiqué dans ces bordereaux-là. Or, le lot qui a été intercepté, le propriétaire n'a pas exhibé les documents. Donc, il n'y a aucun document qui justifie ce déplacement de l'Ola. Ce qui fait que ce lot a été suspect et il y a une tentative à ce malade fraude. Jusqu'à présent, le propriétaire de ce café n'est pas connu. Le dossier est déjà entre les mains des services compétents. Et puis, cette déclaration conjointe SCC Senko. Nous, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et l'Église du Christ au Congo SCC, fidèles à la tradition de nos églises d'accompagner le peuple congolais par l'éducation civique, la prévention des conflits et l'observation électorale dans le processus de la démocratisation de l'RDC, avons lu avec intérêt la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale conjointe à l'AMOE-SENKO-SCC du 28 décembre 2023, dont nous saluons les professionnalismes et nous félicitons et remercions tous ceux qui y ont travaillé. Nous notons les efforts accomplis par la Commission électorale nationale indépendante CENI et les gouvernements, ainsi que les autres parties prénantes pour l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel dans un contexte particulièrement difficile du point de vue sociopolitique, économique et sécuritaire. Nous saluons l'engagement du peuple congolais qui s'est mobilisé à aller voter en dépit des désagréments liés au déploiement tardif de matériel sensible et au dysfonctionnement des dispositifs électroniques de vote dans les bureaux de vote, ainsi que la vigilance qui a mis à découvert des cas d'irrégularité. Ces gestes civiques hautement symboliques prouvent à suffisance que le peuple congolais a atteint une maturité qui ne peut plus permettre la manipulation politicienne ou l'imposition de la fraude électorale. Nous déplorons le fait que ce processus électoral a connu plusieurs cas des violations du cadre légal de l'administration électorale et partant à occasionner plusieurs irrégularités documentées dans les annexes de la déclaration préliminaire sus évoquée. Féta Kinshasa les 4 janvier 2024 pour l'ECC. Le docteur André Bokondo, président de l'ECC. Pour la SENCO, Marcel Utembi, archevêque de Kisangani et président de la SENCO. Poursuivons ce journal. Réélection du président de la République. Ses homologues chefs d'État les félicitent pour cette brillante victoire. Denis Sassou Nguesso l'a aussi fait. Le président de la République du Congo-Brazzaville salue la réussite de ces grands événements en RDC. C'était devant les corps diplomatiques accrédités au Congo-Brazzaville, réunis à l'occasion de l'échange de vues. On l'écoute. Pour cette raison, nous saluons l'issue heureuse des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix-Antoine, Tshisekedi Chilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère, que des liens profonds unissent à la République du Congo. Notre intérêt commun est partagé. Tant à Brazzaville qu'à Tichassa, les villes capitales les plus rapprochées au monde, résident dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale. Plusieurs chefs d'État africains par les truchements de chefs d'État de gouvernement ont dressé leur laurier à l'endroit du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour sa brillante victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. L'Egypte, le Maroc et les Kenyans ont envoyé à la RDC leur message de félicitation. Les tours d'horizon de ce message avec Joseph Oskar Mbal-Kaïch. Le message de félicitation à l'occasion de la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, à l'élection du 20 décembre 2023, s'est multiplié. Le dernier en date, celui du roi du Maroc, Mohamed VI, dont voici les libellés. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République démocratique du Congo, je vous adresse mes vives félicitations et mes voeux sincères de réussite dans la poursuite de votre mission au service du développement de votre nation et de la prospérité de votre peuple. Fin de citation. Un autre message de félicitation porte, lui, la signature du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. En voici la teneur. La volonté de l'Egypte, c'est de poursuivre la coopération entre les deux peuples frères sur diverses questions et divers domaines communs, d'une manière à répondre aux intérêts des deux peuples, et du continent africain d'une part, et du peuple congolais de l'autre, qui a exprimé sa profonde fierté pour ses relations historiques étroites avec l'Egypte, remerciant ce pays pour les soutiens logistiques fournis par l'Egypte pour mener à bien les processus électoraux au Congo, et soulignant que ce soutien reflète les rôles continus de l'Egypte dans le soutien à ses frères africains. Enfin, le président kenyan, William Ruto, a également adressé ses sincères félicitations à son frère, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son écrasante victoire à l'élection du 20 décembre 2023. William Ruto espère poursuivre les relations de coopération bilatérale entre son pays, le Kenya, et la République démocratique du Congo, d'une part, ainsi que les autres pays de l'Afrique. Juvenal Moutumbi, expert électoral, vient de publier deux nouveaux ouvrages sur les élections. Ces documents ont été portés sur les fonds baptistes, nous, hier, par le professeur Luzolo Bambilesa. La cérémonie est à l'hôtel Béatrice, comme nous disent Marthe Manga et Pascal Chissot. Deux ouvrages scientifiques portés sur les fonds baptismaux et qui viennent garnir utilement les rayons des bibliothèques. Il s'agit de justice électorale congolaise, tome 1, code électoral, annoté deuxième édition et les vertus garantent du droit à un procès équitable. Une réflexion élitiste traduite par écrit par maître Juvenal Moutumbi Moachal, qui vient reprendre à l'épineuse question des contentieux en matière électorale. Nous avons invoqué dans un premier tome les aspects techniques de la justice électorale, en annotant la loi électorale, de la jurisprudence et de la doctrine, en abordant la question de juridiction compétente pour connaître du contentieux électoral, les zones habiletées à agir au contentieux électoral, les délais dans lesquels ils doivent agir, et la procédure qui doit être suivie, c'est l'ensemble de ces questions que nous avons abordées dans le premier tome. Mais parce que les connaissances techniques à elles seules ne suffisent pas pour une justice électorale juste, nous avons pensé utile d'y ajouter les considérations d'ordre éthique. L'éthique professionnelle aujourd'hui est au centre de tous les débats, dans tous les milieux professionnels. Et en ce qui concerne les professions juridiques, de la magistrature, du barreau ou d'autres, il faut que l'éthique accompagne ceux qui agissent afin de arriver à une justice réellement équitable. Toutes les interventions avaient un point de convergence. La qualité du contenu de ces ouvrages, baptisé par le professeur Luzouan Bilesa, expert en questions électorales, le directeur de la République de la Céline, a démontré l'importance du premier ouvrage qui, selon lui, jette un éclairage sur la résolution des contentieux électoraux. Le professeur Luzouan Bilesa pense qu'il s'agit d'un outil pédagogique pour les praticiens du droit qui répond à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Désormais, les accros de la lecture peuvent se procurer ses livres au centre des recherches sur les procédures et la justice pour élargir leurs connaissances. Kouamout, Masisi et Routchourou, les collectifs des élus nationaux de ces trois territoires, appellent à l'implication du chef de l'État pour l'organisation des élections législatives et municipales dans ces territoires concernés. Ce sont là les grandes lignes de leurs mémons, des préoccupations. D'après ces collectifs, près de 4 millions de citoyens congolais ont été exclus du processus électoral actuel. Regardons. Nous, élus des circonscriptions de Kouamout, Masisi et Routchourou, pour la mandature 2018-2023, tenons à partager ces jours avec la communauté nationale et internationale notre vive préoccupation relativement à l'exclusion d'une partie importante de notre peuple du processus électoral en cours. En effet, n'il n'est besoin de rappeler ici que, pour des raisons d'insécurité graves à Kouamout et pour des raisons d'occupation des territoires de Masisi et de Routchourou par les rebelles du M23-RDF et ceux de l'AFSE, aucune opération pré- ou électorale n'a pu être organisée dans les dites entités, violant ainsi gravement les dispositions constitutionnelles pertinentes qui garantissent les votes comme un droit fondamental pour tous les citoyens de ces pays ainsi que celui de représentation des populations concernées. C'est ainsi que nous venons de prendre nos responsabilités en déposant un mémorandum relatif à cette situation auprès des autorités compétentes. Nous profitons de cette occasion pour alerter les institutions compétentes face à la récupération politique de la situation actuelle par les occupants de nos entités, parmi lesquels l'ancien président de la CENI qui vient d'ériger son maquis à Routchourou, à partir d'où il fait beaucoup de déclarations menaçant gravement les institutions du pays. Au regard de la gravité de la situation, nous sollicitons l'implication du chef de l'État fraîchement réélu à qui nous adressons nos très vives félicitations. Nous l'invitons à combler ces vides qui risqueraient de consacrer une exclusion de près de 4 millions de citoyens congolais de la vie nationale et servir ainsi de prétexte aux agresseurs qui nourrissent depuis longtemps des velléités expansionnistes sur ce vaste espace du pays extrêmement riche et stratégique. Les habitants de Massissi, Routchour et Kwamout plaident pour le retour de la paix dans ces parties du pays. Pas seulement, ils veulent aussi voir leur notable dans des institutions du pays. Le représentant des circonscriptions électorales de ces territoires l'ont dit aux représentants de l'autorité morale du régroupement politique à AAP, comme nous dit Malou Mbella. Préoccupés par la sécurité qui prévaut dans le Massissi, Routchour et Kwamout, les élus de ces territoires sont venus solliciter l'appui politique du haut représentant de l'autorité morale de l'AAAP. Tony Kankouchikou a rappelé à cette délégation que le chef de l'État, Félix Anton Tshiseké de Tchilombo, qui vient d'être réélu, tient à l'unité et à la bonne marche des institutions du pays, ne laissera pas cette situation perdurer. Nous sommes venus voir les représentants du chef de l'État pour d'abord, premièrement, leur remettre les félicités pour la victoire brillante du chef de l'État, qui est aussi notre autorité morale. Et deuxièmement, nous venons de sortir des élections, mais il s'est fait malheureusement que les territoires de Kwamout, de Massissi et de Routchourou n'ont pas été associés au processus électoral pour des raisons sécuritaires et pour des raisons d'occupation de partir de ces territoires. Nous sommes heureux que le haut-réprésentant, le chef de l'État a été très attentif, il nous a écoutés et il nous a prodigué des conseils et nous avons été satisfaits pour cela. Une solution est en voie d'être trouvée afin que les territoires encore en proie à l'insécurité puissent être pacifiés et avoir leurs représentants dans les institutions du pays, a dit le conseiller politique du haut-réprésentant de l'autorité morale. Le haut-réprésentant de l'autorité morale, le camarade Tony Kankouchikou, a été heureux de recevoir des députés de Kwamout, de Massissi et de Routchour venus pour le féliciter de la réélection du président de la République, Félix Ampruntis-Seguedi-Chulombo. Et en même temps, le représentant de ses députés posait le problème en ce qui concerne des communautés, des territoires qui n'ont pas participé aux élections et quel serait leur sort demain lorsque les institutions seront mises en place. Le haut-réprésentant de l'autorité morale a écouté cette démarche et il en a fait sienne et nous pensons que très vite, il pourrait le recevoir à nouveau pour leur dire clairement ce qu'ils en pensent. La délégation des élus a également demandé à Tony Kankouchikou, des trois ministres de l'État, ces vives félicitations pour sa brillante victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Les Congolais célèbrent encore la victoire écrasante du candidat numéro 20 à l'élection présidentielle. Des scènes de l'IES sont aussi observées dans différents quartiers généraux des partis politiques. Des coups de siffles, des clacons et des fanfares retentissent le jour comme la nuit. Voyons l'image qui a régné au sein du parti politique. Ma part pour le Congo, MPC, quelques jours après la publication de résultats avec Marie-Franzaïna. Le 30 décembre 2023, un jour qui restera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la publication de résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, faisant un lien historique avec le 4 janvier, date commémorative des martyrs de l'indépendance. Le parti, ma part pour le Congo, MPC a célébré à la face le plébiscite de Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo après le 5 janvier de décembre 2023. Avec créneau, patriotisme, égalité et développement, son président national, Etienne Tshisekedi Tshisekedi appelle la population et le membre de son parti à accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans son deuxième mandat, moment choisi également pour procéder à l'évaluation des travaux abattus dans la course électorale dans chaque compartiment du mandat électif et la contribution significative des MPC dans la victoire sans appel de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à la magistrature suprême. Pour lier l'utile à l'agréable, la fondation Les Compagnons d'Etienne Tshisekedi Fosetche a répondu présente à cette invitation dans un cadre festif qui lance par ailleurs la nouvelle année 2024, année dite dite sociale et action concrète au bénéfice de la population congolaise. Dernier virage de ce journal, les adeptes de Boundou, Diakongo pleurent encore leur leader. Le 4 janvier, à l'occasion de la célébration des martyrs de l'indépendance, une messe d'action des grâces a été dite en mémoire de feu. Némoins d'antémi, moment propice également pour ses adeptes de remercier le chef de l'État pour son implication personnelle dans l'organisation des obsèques du représentant de leur secte. Anastasie Doumbou. Marquette Sassi ! Tiya, Tiya, Tiya ! Ce culte religieux initié dans la foulée de la commémoration de la date historique du 4 janvier 1959 n'a jamais été aussi propice pour les adeptes de Boundou Diakongo et de Mayala pour saluer la mémoire de leur leader, Némoins d'antémi. On se rappellera que de son vivant, cette figure politique a eu le mérite de manifester à toutes les occasions son haut degré d'attachement à la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Le peuple congolais se souviendra que l'indépendance est faite avant tout de la lutte de la Bacom comme le témoigne de 24 ménages arrêtés pour les besoins de la Côte. Ces 24 héros étaient tous des Bacom et membres de la Bacom. Sacré pour poursuivre la mission de Fumukimangu, Fumunan Semi, le Boundou Diakongo, sera détaché de son trône pour venir enseigner la race noire qui se servira de Boundou Diakongo pour accomplir ta grande mission suivante. 1. Écrire et enseigner le nouveau message de l'un des versos. 2. Réhabiliter en particulier la culture Congo et Négo-Africaine en général. Ainsi, pouvait-on le compter parmi les plus proches de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Rétenant que le chef de l'État avait reçu toute la reconnaissance de ce structure pour son accompagnement financier lors des obsèques de Fumunan Semi. Les vides créées à la tête de cette communauté a été comblée par la nomination d'un nouveau représentant à la personne de Nénputou Nussembo. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Luison Moulongoi-Kapella, Mamita Ba-Angoulou. La partie technique a été assurée par José Di Mounikiene, Alain Gallia, Yannick Hiangumba-Chamberton. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 sous Ingoï. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.